Musique Donc aujourd'hui il y a eu une première séquence ce matin sous forme d'atelier où les acteurs du territoire ont pu échanger, se mobiliser, participer, faire des propositions également. On était sur les enjeux liés au réchauffement climatique. C'était des petits groupes de discussion avec différents acteurs, des élus des collectivités, des étudiants, des citoyens, des gens du milieu associatif. C'était des communautés très riches, très diversifiées. C'était déjà une première prise de contact, une manière de faire connaissance. Je pense que c'est surtout que le début. Je veux savoir qu'il va y avoir une suite. Il était vraiment important qu'on voit qu'on va faire quelque chose de nos propositions parce qu'on entend trop souvent que ce genre de démarche peut être simplement une vitrine. Et nous on est là pour dire que non, non, il y a vraiment un cœur et un corps à l'ouvrage. Tous les échanges et toutes les propositions qui vont être faites vont permettre concrètement d'alimenter le plan climat et l'énergie, c'est-à-dire ce document réglementaire qu'on doit voter, qui est obligatoire, que la métropole doit revoir et doit voter à la fin de l'année. Aucune entreprise, aucune association, aucun groupement ne peut aujourd'hui faire l'économie de se positionner par rapport aux gens de la transition écologique. Et quand je dis positionner, c'est pas seulement rédiger une liste de revendications ou un cahier de doléances adressées ensuite à l'État collectif et territorial, parlementaire, même si c'est important, c'est jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel point et jusqu'où sommes-nous capables, chacun au titre de nos responsabilités actuelles, prêts à aller pour inscrire le territoire dans la transition écologique. Je suis venue pour faire une fresque sur le climat, dans le but de m'informer un petit peu des causes et effets de nos actions sur l'environnement, sur le climat. On leur donne des petites cartes avec des informations, par exemple la fonte des glacés, le fait de manger de la viande, le fait de manger des légumes, le fait de se déplacer. On est par petits groupes de cinq, c'est un peu ce forme de jeu, on a des cartes, on doit les replacer au bon endroit, faire des flèches, des dessins, etc. Donc c'est très ludique. Tout le monde participe, tout le monde donne son point de vue. Non, c'est un échange fructueux, vraiment. Je ne sais plus qui c'est qui l'a dit vecteur des maladies. Il y a une grande peur parfois pour les gens en se disant « mais je suis complètement dépassée par les questions environnementales et c'est tellement énorme que je ne peux rien y faire ». L'idée c'est de replacer le citoyen dans l'action climatique en lui montrant que chaque action peut compter. Je me dis que maintenant qu'on a tout va devant soi, on a toutes les cartes en main pour agir et construire quelque chose.